... ... Je vous présente maintenant un autre collègue du Collège de France Thomas Lecuy qui est titulaire de la chaire dynamique du vivant et qui va franchir les frontières non seulement spatiales mais aussi disciplinaires. Une Europe pour la biologie, sciences par-delà les frontières disciplinaires. Tel est son exposé. Voilà, merci de convoquer la biologie à ses réflexions sur l'Europe et de me faire l'instrument d'une présentation sur la vie qui sera, vous allez le voir, résolument optimiste. C'est un hasard qui nous réunit, mais là où il y a de la vie, il y a de l'espérance et je suis là pour porter ce message. Alors effectivement, la biologie a une place à part dans les sciences et à mon avis d'une façon assez intéressante au sens où comme on le verra plus tard, elle s'est autonomisée comme discipline par rapport aux autres sciences relativement tardivement et en un sens, la biologie se situe entre les autres sciences et d'une façon qui rappelle ce que l'on disait ce matin elle accueille et assimile d'autres sciences pour traiter de son objet singulier qui est effectivement la vie. Cette forme de la matière physique qui est tout tout à fait singulière et qui pour l'instant dans ce que l'on connaît n'a pas d'équivalent dans l'univers que Françoise nous a rappelé. Elle existe sans doute ailleurs mais nous ne la connaissons pas encore. Donc parlons de la vie que nous voyons sur Terre. Et en suivant le principe selon lequel parler du futur oblige à d'abord parler de l'histoire. Je vais donc faire une rapide incursion dans l'histoire de la biologie en quoi elle a bénéficié dans ses essors d'une Europe. Pour commencer, ce qui est intéressant c'est de voir qu'avant que la biologie ne s'appelle même biologie, on parlait en fait de physique de la nature et la matière vivante a été traité d'une façon très interdisciplinaire. On dirait aujourd'hui à l'époque c'était simplement le monde de la physique et pour simplement partir du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle la biologie était comme d'autres sciences comme d'autres disciplines en fait traitées dans les sociétés savantes, privées pour certaines, à Paris il y avait la société de Mersenne et qui plus tard s'est transformée dans l'académie des sciences et à vrai dire en Europe, et on voit ici sur la carte que j'ai annotée on voit les principales académies qui dans le milieu du XVIIe siècle ont émergé et qui réunissaient les plus grands scientifiques qui partageaient en eux entre eux leurs connaissances, leurs découvertes donc en fait on n'a pas inventé véritablement au XXe siècle et encore moins au XXIe siècle les interactions scientifiques le savoir était partagé d'une façon tout à fait libre à l'heure où l'on voyageait à dos de cheval pour aller de ville en ville des étrangers sont même élus dans les académies je prends l'exemple de Christian Wiggins qui effectivement était l'un des premiers membres de l'académie des sciences en France Cassini et Leibniz Leibniz s'y écrivait même en français la plupart de ses écrits donc on était véritablement dans un terreau culturel international européen en ce sens et qui dans lesquels le savoir a été partagé dans le thème de la diffusion européenne des découvertes j'aimerais mentionner en particulier se rapprochant des sciences de la vie en particulier de Linné donc au XVIIIe siècle qui était un correspondant de Jussieu qui a été élu à l'académie des sciences en 1762 et bon Linné est très connu même s'il incarne une vision de la biologie qui a évolué néanmoins à l'époque c'était un personnage très bien connu en Europe en France en particulier ici on voit ici une présentation d'un de ses livres importants sur les plantes qui en 1804 est même édité en français les expéditions européennes des sciences étaient nombreuses j'en cite une celle de Maupertuis qui a travaillé beaucoup sur la matière vivante mais qui comme vous le savez a aussi diffusé et confirmé l'oeuvre de Newton en faisant son expédition connue vers la Laponie et au Pérou les grands débats sur la nature de la matière vivante ont été très vifs en Europe et pour faire un raccourci extrêmement court en partant en fait déjà en Europe Galilée et Descartes incarnaient une vision très mécaniciste du vivant dans laquelle la matière vivante était passive et mise en mouvement par un flux d'énergie venant de l'extérieur et déjà en Allemagne avec Stahl et Leibniz on a une vision plus vitaliste avec des différences notoires Laibniz en particulier qui incarne une vision tout à fait nouvelle du vivant dans laquelle la dynamique est intrinsèque même si elle est immatérielle encore au XVIIIe siècle avec Buffon, Diderot, Maupertuis ce principe intrinsèque de la dynamique en fait est assimilé d'une façon matérialiste et qui en fait définit en fait le point de départ d'une pensée moderne de la biologie donc tous ces débats très vifs au sein de l'Europe ont pu exister grâce aux différences nationales et aux possibilités d'échanger par les académies et autres moyens mis à disposition des chercheurs des savants pour partager leur savoir donc ça c'est le premier point historique que je voulais souligner le second est celui des partages même des méthodes expérimentales on pourrait citer en particulier l'exemple de la microscopie dont je reparlerai plus tard parce que connaître le vivant nécessite d'abord de l'observer donc une personne qui n'était pas véritablement un savant mais simplement quelqu'un qui faisait de la science comme un hobby Leveneuk à Delft avait fait le premier microscope qui ressemble à cette chose assez rudimentaire mais qui astucieusement monté lui a permis d'observer en fait les premières cellules et en particulier les premiers mouvements des cellules il décrit ici, je n'ai pas traduit en fait Leveneuk était quelqu'un qui écrivait simplement hollandais connaissait la Royal Society et aidé par Christian Huggins à apporter des lettres écrites en hollandais qui ont été traduites en anglais ou en latin pour permettre à la Royal Society d'analyser ses travaux et donc on a ici une traduction d'une cellule dans laquelle il décrit, émerveillé la première observation de la vie de cellules et effectivement à la Royal Society Robert Hooke a pris connaissance de ses travaux il a été mandaté par la Royal Society pour simplement étudier ses travaux en voir leur validité et maintenant on reconnaît souvent à Robert Hooke dans son livre Micrographia publié au milieu du XVIIe siècle pour avoir inventé le terme de cellules même s'il n'est pas le premier à les avoir observées et décrites et en fait Robert Hooke qui était lui un très grand savant, physicien a contribué à valider ses travaux à les faire connaître et ainsi a diffusé cette connaissance nouvelle venue d'une nouvelle expérimentation et d'ailleurs Robert Hooke lui-même reconnaissait que même s'il lui-même avait inventé un microscope de qualité celui de Leveneuk était plus adapté pour l'observer finement les structures cellulaires donc voilà ici une bonne illustration d'un partage de connaissances expérimentales ou de méthodes expérimentales mises à disposition pour une caractérisation ici du vivant poursuivons notre enquête historique la naissance de la biologie comme discipline autonome se situe vraiment au début du XIXe siècle à peu près en 1804 lorsque deux personnes Lamarck en France et Treveranus en Allemagne pour des raisons tout à fait différentes en viennent à d'une part Lamarck utilisé le terme biologie Lamarck dans son traité philosophie zoologique qu'il aurait dû appeler dire biologique mais qu'il appelait zoologique et par ailleurs Treveranus dans ce traité important en même temps ces deux savants ont aussi été à l'origine de la pensée nouvelle du vivant comme le transformisme ce transformisme c'était en fait l'idée d'une transmutation des formes biologiques et que Lamarck a théorisé d'une façon radicale et qui ont inspiré comme on le sait les travaux de Darwin plus tard en Angleterre qui a maintenant apporté une explication tout à fait nouvelle non finaliste au mécanisme du transformisme et pour finir mon enquête historique j'aimerais m'arrêter un instant sur l'exemple tout à fait exemplaire de Alexander von Humboldt le plus européen dis-je des savants et des biologistes à vrai dire il s'agit d'un savant tout à fait hors cadre puisqu'il était comme on va le voir qu'il touchait un peu à toutes les disciplines il est né et mort en Allemagne il parcourt les Amériques avec le botaniste français et mes bons plans il s'installe à Paris de 1804 à 1827 il parlait couramment français participer dans les salons de sciences pour expliquer et faire part de ces nouvelles découvertes mais également donner des conférences grand public comme on en voit aujourd'hui presque on imagine je ne sais pas s'il est venu au Collège de France mais il aurait pu et tout le monde en fait s'arrachait des places pour écouter le grand et absolument magnifique Alexander von Humboldt qui était une véritable star médiatique dès cette époque il est effectivement biologiste certainement mais également géologue physicien il s'intéresse au magnétisme géographe climatologue ethnographe un personnage tout à fait remarquable et qui mesure en premier l'impact du reste de l'homme sur l'environnement lorsqu'il observe les écosystèmes abîmés en Amérique du Sud et en fait il est évidemment correspondant à ce plus associé étranger de l'Académie des sciences donc on a ici en fait l'exemple d'un personnage il y en avait d'autres mais lui est particulièrement remarquable qui est vraiment un scientifique européen dans toute son excellence partageant le savoir voyageant et je pense que c'est une figure tout à fait magnifique à retenir aujourd'hui et la biologie finalement pour en arriver à comprendre les développements contemporains et l'avenir il faut voir que finalement les grandes révolutions de la biologie finalement le tournant majeur de la biologie c'est le XXe siècle et pour faire court on pourrait dire que la biologie terme défini en 1804 a vraiment connu son essor disons au XXe siècle parce que c'est le siècle dans lequel la biologie a commencé à pouvoir être expliquée d'un point de vue chimique c'est le siècle de l'invention ou de la découverte chimique des bases du vivant et je résume ici les grandes découvertes faites toutes en Europe à vrai dire la première c'est la théorie cellulaire qui a trois figures importantes de ce qu'on appelle à l'époque la Prusse Schwan Schwan d'Ordan Franklin parfois oublié et puis le dogme central de la biologie moléculaire qui en fait est l'oeuvre de beaucoup de savants mais que Francis Crick anglais a théorisé et formalisé d'une façon très concise entre les années 1957 et 1970 et selon lequel l'information stockée dans l'ADN est traduite en ARN puis en protéines et en fait même s'il y a certaines interactions à ce niveau là l'information du génotype va vers le phénotype mais pas en sens inverse donc ce qu'on appelle le dogme central de la biologie moléculaire et le troisième concept absolument fondamental de la biologie est celui en fait l'oeuvre de Jacob et Monod qui en 1961 publie un article central qui explique comment cette information caractérisée comme on l'a vu fonctionne comme un programme capable de se modifier de réguler des opérations de sentir l'environnement de s'adapter à l'environnement bref de faire qu'une vie qu'une cellule est vivante et capable de s'auto-déterminer en un sens on dirait aujourd'hui de s'auto-organiser donc selon les règles en fait de cybernétique si l'on utilise un thème d'une autre discipline et donc véritablement une révolution conceptuelle au XXe siècle qui vient de chercheurs situés en gros en quelques décennies au coeur de l'Europe le grand enjeu du XXe siècle est en fait résulte en fait de ces découvertes maintenant qu'on a décomposé la biologie dans ses entités chimiques protéines ARN génomes etc il s'agit de reconstruire c'est à dire de passer du génotype au phénotype comment le faire étant donné la complexité des systèmes c'est à dire leur organisation multi-échelle du nanomètre pour les molécules jusqu'au mètre pour les organismes leur dynamique intrinsèque incessante leur hétérogénéité la non-linéarité des structures qui les animent et les grandes dimensions qui y sont associées donc tous les gros problèmes de la biologie sont réunis et aujourd'hui on peut dire que le XXIe siècle et l'Europe impliquée dans ces investigations doit en fait s'organiser pour aborder cette complexité d'une façon nouvelle et ici j'aime à citer les propos anciens de Poincaré qui dit que finalement le savant doit s'ordonner voilà un peu le résultat de la biologie du XXe siècle c'est à dire on a décomposé la biologie dans ses composants il s'agit maintenant de la réorganiser pour comprendre comment la vie fonctionne et à partir de là il s'agit simplement d'intégrer différentes disciplines la nouveauté finalement et en quoi finalement on revient à ce qu'était la biologie au XVIIe, XVIIIe siècle c'est qu'elle redevient interdisciplinaire après s'être autonomisée il s'agit de conjoint des approches expérimentales c'est à dire observer, perturber, analyser des théories physiques qui sont en fait le seul langage fondamental capable d'expliquer le fonctionnement de la biologie et utiliser pour cela des modélisations mathématiques et computationnelles des simulations numériques pour donner la complexité des systèmes bref il s'agit de décloisonner les disciplines pour intégrer l'information en un tout qui fait sens donc au terme de ce parcours historique j'aimerais maintenant dresser à grand coup de pinceau la structuration de la biologie dans la seconde moitié du XXe siècle et qui nous permet de voir aujourd'hui comment cette Europe de la biologie fonctionne quelles sont les grandes découvertes qui y sont associées le grand tournant se situe comme pour la physique et d'ailleurs influencé par la physique dans les années 50 en physique on a vu que le CERN a permis de structurer la physique en biologie il s'agit dans les années 60 et plus précisément on peut voir trois grandes dates j'y reviendrai un peu plus en détail maintenant en 1964 l'organisation européenne de la biologie moléculaire pourquoi biologie moléculaire ? parce que d'après ce que je vous ai dit on voit bien que la biologie moléculaire était l'invention du XXIe siècle c'était vraiment le substrat de lequel expliquait la biologie donc on crée une organisation européenne de la biologie moléculaire quelques années plus tard une structure politique qui regroupe des états membres pour structurer et financer la recherche et également un laboratoire européen de biologie moléculaire le MBL notre éditeur est aujourd'hui la directrice alors l'EMBO en quelques mots est partie d'une réunion qui a réuni deux physiciens d'ailleurs biophysiciens qui avaient eu le prix Nobel en 1961 pour la découverte de la structure des premières protéines biogobines et hémoglobines et qui réunis ont eu l'idée avec d'autres d'organiser cette société cette organisation de la biologie moléculaire la mission était de promouvoir l'excellence de la recherche sur les sciences de la vie en Europe et de permettre notamment la publication des revues et l'octroi de bourses de financer la recherche d'animer cette communauté et aussi le projet était de fonder un laboratoire européen de biologie moléculaire dans les années qui suivraient aujourd'hui l'EMBO compte à peu près 1800 membres nous y reviendrons et donc correspond à cette communauté de recherche d'excellence qui est au coeur de l'Europe quelques années plus tard donc une organisation intergouvernementale l'EMBC regroupe des états membres qui vont financer la recherche en l'Union Européenne par l'intermédiaire de l'EMBO et de l'EMBL en particulier et donc troisième grande organisation créée dans ces années là en 1974 le laboratoire européen de biologie moléculaire l'EMBL est créé ses missions majeures sont évidemment de soutenir la recherche fondamentale dans ce cas là de plus excellent de créer des infrastructures et des services nous y reviendrons plus tard de permettre des formations avancées de recherche pour les étudiants les chercheurs plus jeunes de développer des transferts de technologies en l'industrie à partir de la recherche fondamentale qui viendrait de l'Europe et d'intégrer la recherche au niveau européen dans une communauté dynamique donc quelques mots à propos de l'EMBO donc l'EMBO contient à peu près 1800 membres qui sont des chercheurs qui sont en fait sélectionnés sur la base de leur excellence l'EMBO finance des bourses de recherche pour les gens qui ont déjà fait une thèse des financements divers elle soutient également les jeunes chercheurs dans la création de leurs équipes lorsqu'ils s'installent dans les différents pays de l'Union européenne nous reviendrons sur la carte plus tard et donc on voit ici un soutien à différents âges de la carrière moi j'ai été par exemple financé à ce stade là à ce stade là et j'ai aussi été soutenu à ce stade ci donc je suis un exemple banal d'un chercheur français qui a été soutenu par l'Europe à différents moments de leur carrière l'EMBO également soutient des femmes et des hommes exemplaires dans la recherche les donnant l'exemple par l'innovation de leur recherche et puis autre élément absolument central l'EMBO soutient par l'intermédiaire de cours de formations avancées et de colloques sur des thématiques extrêmement diverses tout le temps en changement une communauté européenne de recherche également un soutien en fait à la gouvernance de la recherche et une échelle plus petite pour les équipes donc vraiment une structure très importante l'autre volet important de l'EMBO c'est la publication scientifique qui en gros au fil des années a diversifié ces thématiques et surtout évolué et a été extrêmement actif pour promouvoir un accès d'abord partiel puis total en libre accès des publications scientifiques avec un processus maintenant transparent j'aimerais maintenant passer le reste de mon temps pour vous parler de l'EMBL qui est une des oeuvres les plus magnifiques à mon avis au sein de l'Europe de l'organisation de la recherche à son plus haut niveau donc on voit ici un parcours historique extrêmement rapide cet parcours historique permet de montrer après sa fondation des recherches qui partant de la biologie structurale nécessitant des équipements extrêmement onéreux que les états individuels n'arrivaient pas à financer et qui se sont mutualisés pour organiser pour financer ces équipements très important donc ici on a après sa création le dépôt des premiers et propers moyens de déposer les séquences d'ADN qui étaient produites dans les années 80 et qui vont exploser exponentiellement dans les années suivantes le lancement du programme de génome humain les premières séquences aboutissant vraiment dans les années 2000 pour les différents organismes dans les années 90 le travail antécédent de ces deux personnes Yannine Uslan-Volart Eric Wischhaus qui était chercheur dans les années 70 début 80 le MBL quanti couronné par le prix Nobel de physiologie et médecine en 1995 pour la découverte en gros des principes de régulation génétique à l'oeuvre dans le développement des organismes finalement en transposant en faisant plus large les principes de Jacob et Monod pour expliquer la formation des organismes donc voilà un prix Nobel absolument fondateur puis après le lancement de moyens en fait de stockage de quantité de séquences d'ADN extrêmement importants d'annotation la création d'autres parties de l'EMBL je reviendrai un peu plus tard sur ce point là sur la partie bioinformatique de l'EMBL et puis le lancement en 2015 d'un programme international visant à caractériser les écosystèmes puis d'autres domaines extrêmement importantes sur la reconnaissance par un prix Nobel de la cryomicroscopie électronique qui s'est développée beaucoup par l'EMBL nécessitant des infrastructures nouvelles et puis maintenant une évolution vers une recherche de plus en plus tournée vers l'intelligence artificielle comme on le verra et puis l'étude des écosystèmes j'aimerais m'arrêter ici deux secondes sur la carte vous voyez que c'est une carte qui est plus large que l'Europe politique on y associe comme pour la physique Israël des états plus au nord en Europe il y a donc 27 états membres qui forment cette communauté extrêmement riche et diverse et on voit surtout ici ce qu'on appelle les différents sites les six sites de recherche le site fondateur Heidelberg en Allemagne mais également en biologie structurale Hambourg et Grenoble qui nécessitent les infrastructures européennes dont il a été question plus tôt et puis en bioinformatique le développement de la bioinformatique en Angleterre à côté de Cambridge de l'EMBL et puis également d'autres sites à Rome et Barcelone sur d'autres aspects de la biologie donc finalement à partir de l'Allemagne différents sites se sont développés autour les missions de l'EMBL tournent évidemment autour de la recherche mais également sur la mise en place de services qui sont essentiels à la communauté scientifique nous y reviendrons plus tard des formations avancées pour les chercheurs à tous les niveaux des étudiants jusqu'au post-doc et aux chercheurs plus avancés des phénomènes d'innovation et de transfert qui permettent que la recherche fondamentale soit tournée vers les applications possibles et en fait un phénomène d'intégration de la recherche au niveau européen si on regarde rapidement les impacts historiques on voit par exemple le développement à l'EMBL des méthodes nouvelles par Matthias Mann de la protéomie qui permet de caractériser les protéines d'une cellule à très grande échelle le prix Nobel qui a reconnu la recherche sur la caractérisation de structures moléculaires par cryomicroscopie électronique et puis le développement de nouvelles microscopies dynamiques en trois dimensions grâce aux travaux de Ernstelzer qui avait son laboratoire à l'EMBL moi j'ai vu à l'oeuvre les inventions le développement de ces équipements dans les années 90 lorsque je faisais ma thèse cela montre absolument le dynamisme de cette institution je passe sur cette diapositive parce que je pense qu'il faut maintenant que je conclue mais trois grands exemples vont être rapidement esquissés le premier c'est la cartographie des écosystèmes marins une mission venue de l'EMBL par un biologiste cellulaire Eric Carcenti associé à d'autres structures en France depuis ont lancé une expédition absolument nouvelle comme aller sur la lune il s'agissait de connaître en fait les planctons et tous les autres organismes de l'océan en fait une quantité absolument faramineuse de séquences de gènes ont été produites des jeux de données gigantesques de centaines de millions de nouveaux gènes ont été obtenus et à partir de là on a maintenant des nouveaux moyens finalement de connaître l'état d'un écosystème en corrélant des paramètres environnementaux et des paramètres génétiques et d'ainsi caractériser l'évolution de notre planète de nombreuses publications sont issues je passe dessus mais je pense voilà vraiment un exemple de recherche nouvelle tout à fait nouvelle qui est venu en fait d'un chercheur de l'AMBL avec le soutien de l'AMBL et des ressources notamment en bioinformatique on a aussi un phénomène tout à fait récent et qui montre une bonne illustration de l'interfécondité entre différentes disciplines la recherche en intelligence artificielle donc Demis Hassabis avait développé dans sa entreprise DeepMind un nouveau alpha-fold qui a permis en peu de temps de résoudre la structure d'une vingtaine de milliers de protéines pour l'homme et de plusieurs centaines de milliers de protéines dans d'autres organismes et qui permet maintenant de prédire la structure sans avoir besoin de la résoudre autrefois il fallait plusieurs années pour qu'un étudiant ou un post-doc puisse obtenir la structure d'une protéine maintenant on peut produire par prédiction par intelligence artificielle plusieurs centaines de milliers de structures protéiques aujourd'hui toutes ces informations sont mises gratuitement à disposition du grand public du public scientifique grâce à un partenariat explicite entre DeepMind et l'EMBL l'EMBL par ses ressources bioinformatiques à l'EBI a participé à la publication fondatrice qui a été publiée il y a quelques semaines et qui met à disposition de la communauté scientifique pour la suite toutes les structures qui sont aujourd'hui existantes et qui seront produites dans les mois et les années qui viennent donc on a ici un excellent exemple d'interaction entre une activité privée d'une entreprise et d'un service européen qui met à disposition gratuitement d'une communauté les produits de sa recherche et pour finir et j'en aurais fini pendant la crise de la pandémie l'EMBL par ses ressources immenses a fait de nombreux efforts pour structurer en fait une communauté en organisant toute une série d'interactions avec les communautés scientifiques l'enregistrement de données diverses des cristaux de protéines etc. en organisant des conférences en ligne et finalement pour la pandémie l'EMBL a ainsi structuré une communauté a permis d'échanger de l'information et d'ainsi permettre d'avancer la recherche d'une façon significative donc pour conclure on peut dire que les enjeux de la recherche en biologie sont multiples il s'agit de mettre en place une communauté interdisciplinaire fondée sur la collaboration entre les sciences expérimentales et théoriques de développer des technologies très innovantes mises à disposition de la société en étant record lorsque les besoins se font le jour de partager des ressources pour meilleure coordination des efforts de la recherche et je pense qu'aujourd'hui on peut dire que seule la coordination structurelle de la recherche biologique à l'échelle de l'Europe permettra de répondre aux défis d'innovation qui nous attendent je vous ai fait un portrait de la biologie du 21e siècle montrant ses enjeux considérables et la biologie en interaction avec les autres sciences et la structuration européenne comment je vous ai dressé un rapide portrait permettra je pense avec optimisme de répondre à ces grands défis voilà je vous remercie merci merci Merci.